Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du 7 mars 2022. On est retour en présentiel, mais en plus on est en ligne via le Zoom. Disons que là, à ce moment-ci, il n'y a pas beaucoup de monde, mais on va le diffuser et on espère avoir plus de personnes qui vont se brancher en ligne dans l'avenir. Je constate le quorum pour les membres du conseil, puis on a aussi Richard Dion qui est en ligne présentement en Allemagne. Donc, on commence ça, adoption de l'ordre du jour. Vu que c'est en ligne, on va lire l'ordre du jour pour ces personnes-là parce qu'il n'y a pas accès d'avoir l'ordre du jour. Donc, point 1, adoption de l'ordre du jour. Point 2, période de questions. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 7 février 2022. Point 4, administration générale. 4.1, solidarité envers le peuple ukrainien. 4.2, don au réseau des femmes élues de la Nourdière. 4.3, appui au projet comme une communauté fière de tisser nos valeurs. 4.4, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes par la MRC de Dautré. 4.5, résolution d'appui concernant l'érosion des berges du fleuve Saint-Laurent. 4.6, liste des donateurs et rapports de dépenses des candidats aux élections municipales du 7 novembre 2021. 4.7, rapports sur l'application du règlement numéro 291 concernant la gestion contractuelle. 4.8, règlement numéro 328, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 4.8.1, avis de motion. 4.8.2, projet de règlement. 4.9, offre de services pour la conversion du précipiteur. Point 5, transport routier. 5.1, balayage et nettoyage des rues et trottoirs. 5.2, marquage des chemins, des traverses pétonnières et des cases de stationnement en bord de la rue et à l'hôtel de ville. 6.6, urbanisme et mise en valeur du territoire. 6.1, appui à une demande d'exclusion du territoire agricole à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 6.2, règlement numéro 329, modifiant le règlement numéro 82 intitulé Règlement relatif au zonage afin d'agrandir la zone 221. 2I, c'est ça. 6.2.1, avis de motion. 6.2.2, projet de règlement. 6.3, nomination des membres du conseil local du patrimoine. Point 7, loisirs et cultures. 7.1, demande de partenariat à la caisse Desjardins de Dautré. 7.2, offre de service à la rédaction de la politique culturelle. 7.3, offre de service pour la reconfiguration du pacte municipal. Point 8, adoption des comptes. Point 9, période de questions. Point 10, c'est levé de la séance. Donc, le point 1, adoption de l'audio. Il est proposé par Annie Sylvestre, appuyé par Sylvain Toupin. C'est déjà fait, c'est beau. Accepte l'audio tel qu'il est présenté. Le point 2, période de questions. Est-ce qu'on a des questions? On n'a pas de questions en ligne? Il y a quelqu'un qui nous a envoyé une question, un commentaire, question, et il voudrait qu'on la lise lors de l'Assemblée. Il s'agit de Mme Jocelyne Bouliane-Lacombe. Donc, je lis à sa demande la lettre qui est adressée au conseil municipal et au maire. Donc, le matin de ce dimanche à 6h20 AM, je suis parti de mon domicile au 1655 rue principal Saint-Culbert pour ma journée de travail au marché IGA Mont-Dord, Famille Mont-Dord de Berthier. Depuis bientôt 30 ans, je fais ce trajet hiver comme été, aller-retour à mon travail. Même dans les pées et tempêtes de neige, les chemins ont toujours été pratiquables. Sans problème, les déneigeurs étaient au travail jour et nuit. N'est-il pas la responsabilité d'une municipalité de voir à ce que les routes et chemins soient pratiquables en tout temps, surtout pour les intervenants d'urgence? Entre parenthèses, premier répondant. Mais ce matin du dimanche 27 février, mon auto s'est enlisée dans une lame de neige au beau milieu de la route. On a des photos là-dessus. Des employés de déneigeurs ont essayé de m'aider, mais sans succès. J'ai dû avoir recours à un remarqueur. Ça m'a coûté 160 et 97 de remarquage facture à l'appui. Et en plus, un excès de stress dont je n'ai pas besoin. J'ai passé une journée de merde. Je repasserai continuellement ces images dans ma tête. Le contrat de déneigement est peut-être allé au plus bas soumissionnaire, sauf qu'on en a pour notre argent dans ces cas-là. Curieusement, c'est peut-être le hasard, mais cet hiver est complètement l'inverse des hivers passés. Ça donne drôlement avec l'élection d'un nouveau conseil municipal. Les chemins embourbés de la neige mal déblayés, c'est notre tasse de thé cette année. Imaginez-vous donc que les épiceries sont ouvertes même le dimanche et que les employés doivent être capables de se rendre au travail. Et pour que cette épicerie soit ouverte en tout temps, on doit être capables de s'y rendre. C'est pas seulement des retraités ou des agriculteurs qui demeurent à Saint-Cutbert. Cette personne, certaines personnes, imaginez que vous travaillez, imaginez-vous travaillent les week-ends. Ce n'est malheureusement pas encore le temps de se péter les bretelles. Vous devriez plutôt nous aider à pelleter. Parce que si c'est pour économiser, vous vous trompez. Ce sont des économies de bout de chandelle et en passant, les trottoirs de la municipalité manquent de déglaçants et de sable. Je réclame donc le remboursement des frais de remorquage, soit 160 ou 97. Bon. On va y aller. Donc, on a reçu ça cette semaine. On va y aller par les paragraphes. Même dans l'épée et tempête, le chemin était toujours praticable. Sans problème, les déneigeurs étaient au travail jour et nuit dans le passé. Bien, on a les mêmes déneigeurs que dans le passé. Puis même, c'est Élie, qui est le plus bas soumissionnaire. On espérait, soit lui, qu'il soit le plus bas soumissionnaire parce qu'il fait une belle job dans la région. C'est le meilleur de la région pour faire le déneigement. Partons. Cette année, on a eu affaire à lui, il y a deux ou trois semaines, il y a eu un verglas. On l'a appelé pour voir ce qui s'était passé parce qu'il n'avait pas déneigé. Il n'avait pas déglacé les routes correctement. Puis, il nous a expliqué le pourquoi de la chose. Puis, il y a ce fameux dimanche 27 février aussi. Il y a des citoyens qui nous ont appelés, mais on l'a appelé aussi. Puis, il a répondu à nos questions. Pour ce qui est de… faites-vous en repos, c'est pas à cause que c'est le nouveau conseil non plus. Le nouveau conseil est là depuis trois mois. Les conseils sont donnés depuis trois ans à ce soumissionnaire-là, qui est la compagnie de M. Élie de Bertier. Et puis, bien, attendez un peu. Ah oui, cette même journée-là, j'ai fait des petites recherches. Le dimanche 27 février, sur l'autoroute 40, il y a eu des carambolages. Pas un, mais des carambolages. L'autoroute 20 a été bloquée, a fermé à certains endroits. Ça fait qu'on n'est pas les seuls qui ont des problématiques quand il y a du vent dans Saint-Culbert. Ça fait que pour… Ah, puis aussi, juste pour ajouter pour le déneigeur, parfois, le déneigeur, quand il y a un surplus de neige, mettons qu'il perd le contrôle, bien, il y a un troisième camion qui vient aider habituellement aux deux camions qui sont pour Saint-Culbert. Qu'en passant, on est une municipalité qui a une grande superficie. On est une petite municipalité, mais on a plus de 72 kilomètres de route à déneiger l'hiver. Ça fait que ça compte aussi dans la balance parce que le camion, bien, il vient peut-être de passer, mais il va peut-être passer trois quarts d'heure à un heure plus tard que passer pour la deuxième fois. Donc, pour l'ensemble de tout ça, bien, le conseil s'est parlé, puis on donnera pas suite à la réclamation de 160 $ et 97. Voilà. On a décidé de pas rembourser, puis c'est rien, aucun lien par rapport au commentaire qui a été mis sur le nouveau conseil. C'est plutôt parce qu'on croit que c'est individuel, dans le sens que ça peut arriver à tout le monde dans la vie de se coincer dans la neige ou de, si on voit qu'il y a des lames de neige, moi, mon réflexe, ça va être d'attendre que s'il y a une voiture à sans serreur, ça va être d'attendre ou bien ça va être de le tasser pour pas aller dans la lame de neige. Donc, je crois que le contrôle de l'hiver est terrible, on ne l'a pas non plus. Ça n'a aucun lien avec le conseil. Puis dans le même ordre d'idée, les personnes qui ont été prises dans le carambolage, c'est pas juste à l'Assomption, c'était aussi à Rigaud. Ces personnes-là, ils réclament pas le gouvernement. Ils ont toutes des assurances pour réclamer. Oui. Non, c'est arrivé sur la route. Non, la rue principale. C'est arrivé sur la rue ici. Bien, ça doit être. Entre chez Bonnemi et chez Bois. Oui. Donc, ils vont en terre. Bien, vous voyez. Ils vont en terre. Ils vont en terre. C'est-à-dire qu'ils vont en terre, c'est-à-dire qu'ils vont en terre. Et la dame… En fait, peut-être, elle se passe en oeuvre. Parce qu'elle s'est rendu dans la main. Bien, disons qu'on comprend beaucoup, madame, d'être choquée, elle s'en est allée à son travail, elle a perdu du temps de travail. Moi aussi, j'ai passé sur la route ce journée-là. Puis, c'était pas beau, mais c'est ça. C'est beau? Est-ce qu'on a d'autres questions? Merci. Non. Donc, on poursuit. Point 3. Adoption du procès-valuable de la séance du 7 février 2022. Éric Deschaines. Louis-Jacques. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 4. Administration générale. 4.1. Solidarité envers le peuple ukrainien. Je vais lire la proposition au complet. Attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine. Attendu que la Fédération de Russie a, se faisant violer les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes et l'exode de citoyens ukrainiens. Attendu qu'à notre époque, la solution militaire n'est inacceptable pour régler les conflits entre nations. Attendu que les conseils municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes. Attendu que la volonté des conseils municipaux du Québec d'exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les conflits. Attendu que la volonté des conseils municipaux et de la population québécoise d'exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien. Attendu que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers les dons à la Croix-Rouge canadienne. En conséquence, il est proposé par Louis-Jacques, appuyé par Vincent Bergeron, et résolu que le conseil de la municipalité de Saint-Cuthbert condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que le conseil joigne sa voix au Conseil des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes les forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie, que le conseil demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse, que le conseil invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien, que le conseil déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire, et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire. Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, et au premier ministre du Québec, M. François Legault, à l'ambassade de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de la Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Bien, pour conclure ce point-là, j'aimerais ça qu'on observe une minute de silence. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc, merci tout le monde. Merci tout le monde. On passe au point 4.2, donc au Réseau des femmes élues de l'Annaudière. Oui, donc il y a eu une demande de nom qui a été faite par le Réseau des femmes élues de l'Annaudière. et puis en séance de travail, vous étiez entendus pour faire un tour de centre à l'heure. Il est proposé par? Sylvain. Sylvain Toupin. Appuyé par? Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Le point 4.3. Appui au projet « Une communauté fière de tisser nos valeurs ». Oui. Le Sérieux-Ferminaires de Saint-Normand souhaite faire une demande de subvention dans le Fonds de Culture Patrimoine d'Inmercier de Dôtre. Donc, c'est un projet pour montrer, faire des ateliers d'initiation au métier de tissage pour les enfants, les adultes, les aînés. Puis, c'est des cours qui vont être donnés aux résidents de Saint-Normand, mais aussi aux municipalités résidantes, dont Saint-Sylvan. Donc, pour faciliter leur demande de subvention, ils ont besoin de votre accueil. Éric. Éric Deschaines. Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Le point 4.4. Oui? Je voudrais juste vous remercier de l'application et de l'initiation. Ça va être... Ça va être... Ça va être une idée de notre territoire. L'infiltration de notre territoire. Ils vont peut-être choisir ce projet dans cette université. Ça va vraiment, on peut être notre voie de l'initiation. OK. Excellent. 4.4. Vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes par la MRC de Dautry. Oui. Le 9 juin prochain, la MRC de Dautry va procéder à la vente des immeubles qui ont fait défaut de paiement des taxes municipales et des taxes scolaires. Donc, il y a une liste qui vous a été présentée en séance de travail. C'est pour adopter cette liste d'immeubles-là. Et c'est pour être délégué aussi comme adjudicataire la journée de la vente de paiement de taxes. Proposé par? Vincent. Vincent Bergeron. Secondé. Appuyé par? C'est lui-même. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Richard Dion. Ah oui, il y avait Richard Dion. Il ne faut pas l'oublier. Il est en ligne. On va mettre Richard Dion? Oui. OK. 4.5. Résolution d'appui concernant l'érosion des berges du fleuve Saint-Laurent. Oui. Le député fédéral Yves Perron demande l'appui des municipalités qui sont en bordure du fleuve Saint-Laurent sur le tronçon entre Montréal et le lac Saint-Pierre. En fait, c'est qu'il y a une initiative qui est montée par le Bloc québécois pour demander au gouvernement fédéral de prendre ses responsabilités concernant l'érosion des berges. Étant donné qu'essentiellement, 80 % de l'érosion des berges, selon plusieurs études, est causée par le trafic maritime de plus en plus lourd, de plus en plus fréquent. Et ce trafic-là est réglementé et contrôlé par le gouvernement fédéral. Donc, le peuple québécois, dans son initiative, peut demander des comptes au gouvernement fédéral. Donc, il y a besoin de votre appui dans cette initiative. C'est bon. Il est proposé par Annie Sylvestre. Secondé, appuyé. Éric. Éric Dechain. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.6. Liste des donateurs et rapports de dépense des candidats aux élections municipales du 7 novembre 2021. Donc, après chaque élection municipale, chacun des candidats qui sont présentés aux élections doit être présenté aux trésoristes, c'est-à-dire à moi, la liste des donateurs et le rapport de dépense qu'ils ont eu pendant la campagne électorale. Donc, j'ai la liste pour les présenter en séance de travail. Donc, moi, je vais la débat aux élections municipales. Maintenant, c'est des documents publics. Et une copie va être envoyée au DGP du secteur général des élections. Merci. Le point 4.7. Rapport. Non, on n'a pas besoin. 4.7. Rapport sur l'application du règlement numéro 291 concernant la gestion contractuelle. Pour une fois par année, vous devez adopter, déposer le rapport annuel sur l'application de notre règlement sur la gestion des contrats. Donc, c'est obligatoire de faire le part de l'État de municipal du Québec. Donc, c'est le document qui a été présenté, que vous avez adopté. Essentiellement, le document explique un peu c'est quoi les exigences de la loi par rapport à un règlement de gestion contractuelle. Aussi, les modes d'adjudication pour les contrats de 25 000 $ et plus. Puis, il faut que tu aies une liste des contrats et des bonnes salles qu'on a passés depuis 25 000 $ pendant l'année 2020. C'est bien pour tout le monde. Il est proposé par Annie Sylvestre, secondé, Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Le point 4.8, règlement numéro 328, édictant un code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 4.8.1, avis de motion. Donc, l'avis de motion, ça prend quelqu'un pour le déposer. Qui? Éric? Éric Deschaines. 4.8.2, projet de règlement. À le fond, le règlement édictant le code d'éthique de conduite des élus municipaux, c'est un cours qu'on a suivi, obligatoire, qu'on a suivi tout le monde samedi passé. Un cours sur l'éthique et la déontologie. Donc, c'était très intéressant et instructif. Donc, en résumé, le projet de règlement qui va être adopté à la prochaine séance ordinaire, il édite que, dans le fond, les valeurs que le conseil municipal doit respecter. Donc, c'est les principes de valeurs qui concernent l'intégrité des membres du conseil, l'honneur d'attacher aux fonctions des membres du conseil, la prudence des élus dans la poursuite de l'intérêt public, le respect de la civilité envers les autres membres du conseil, les employés et les citoyens, la voie votée envers la municipalité, la recherche d'épicétés, puis aussi éthique les différentes traites de conduite ou interdiction qui sont imposées aux élus municipaux. Donc, vous allez proposer et appuyer le projet de règlement, à partir de ce moment-là, ça va être un document qui va être... Donc, il est proposé par... Vincent. Vincent. Louise. Appuyé par Louise. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Là, on est rendu à... 4.9, offre de service pour la conversion du précipiteur. Oui, il y a une offre de service qui a été faite par l'architecte Audrey Robert, la firme de la chance et associé architecte. C'est la même architecte qui avait travaillé sur le projet de conversion de l'église, qui, finalement, n'a pas abouti. Le conseil avait été très satisfait de son travail, puis il a connu bien la communauté, la valeur patrimoniale de nos bâtiments. Donc, c'est pour ça qu'on lui a demandé l'offre de service. Donc, l'offre de service concerne trois aspects. Donc, il va y avoir une étude de vécificité de fait pour le bâtiment, le fameux bilan de santé. Il va y avoir un programme fonctionnel et technique pour la conversion du bâtiment. Donc, c'est pour voir si, selon le réveil, il y a des espaces, que c'est possible de faire. Évidemment, après ça, une fois que vous avez entendu sur le type de conversion, c'est de faire des places et des vies et des estimations budgétaires. Donc, le tout, c'est au montant de vendre 5300. Il est proposé par? Annie. Annie Sylvestre, secondé, appuyé. Richard Dion. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Pour l'Assemblée, c'est correct, ce point-là? Donc, c'est une longue histoire courte, c'est qu'on va probablement prendre possession, mais avant de prendre possession, on veut voir l'état de santé du bâtiment. On est en négociation avec la fabrique pour voir comment vont transférer les choses. Puis là, bien, ça va dépendre beaucoup de l'état de santé, où est-ce qu'on en est là-dedans. La santé va vous donner les coûts? Bien, là, on va donner les coûts pour après. Là, c'est une belle bâtisse, mais c'est ça. Ça va dire au moins ce qu'il y a à faire. C'est ça. Ça ne dira pas les coûts, mais ça va dire l'étendue des priorités. Des priorités des travaux. Puis, disons que là, on est à l'élaboration, non, à la recherche de toutes les subventions disponibles pour ce genre de bâtiment-là. Donc, le point 5, transport routier. 5.1, balayage et nettoyage des rues et des trottoirs. Il y a une offre de service qui a été faite par l'entreprise, entretien JLQ9. Donc, c'est un tarif de 130 $ de l'heure pour l'état de déplacement. Pour le balayage des rues, des trottoirs, du périmètre urbain, ainsi que des ponts sur notre territoire. Donc, il faut aller à fond des neiges, puis les abrédients. Il faut vraiment faire ça. C'est la même entrepreneur que les deux dernières années, puis il est au même. C'est sur nos employés. Ça, c'est nos employés qui l'ont. On en a parlé. Oui, c'est ça. C'est ça. Désolé. Proposé par? Sylvain. Sylvain Toupin. Appuyez. Oui. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.2. Marquage des chemins et des traverses pétonnières et des cases de stationnement à bordure de rue et à l'hôtel de ville. Il y a une offre de service qui a été faite par Ligne-MD. C'est notre entrepreneur pour le marquage des chemins depuis au moins cinq ou six ans. Son prix est pratiquement le même que l'an passé. Donc, on parle de 211 $ du kilomètre pour le marquage de la ligne centrale des chemins. 160 $ pour chacune des traverses pétonnières, 4 $ par case de stationnement à bordure de rue, puis 739 $ pour tout le stationnement de l'hôtel de ville. Également, avec la résolution, donc, on accepte de faire les 490 mètres durant le Saint-André-Nord-Est qui sont sur le territoire de Saint-Barthémy, qu'on va leur refacturer ensuite. Est-ce qu'il y a une date pour réaliser les travaux? Non, il ne fournit jamais de date. On lui demande toujours de faire ça avant le 1er juillet. Il y a la météo qui joue là-dedans. Ça dépend, tu sais, s'il pleut énormément, bien, il n'est pas capable de faire ton projet. Oui, c'est sûr. Mais on lui demande si c'est possible de le faire avant le 1er juillet. Dans le fond, quand tu signes le contrat avec lui, il n'y a pas de date pour toi? Non, il ne peut pas les garantir, mais on pousse pour que ce soit fait dans le 1er juillet. C'est beau? Proposé par? Louis. Louis-Jacques. Oui. Appuyé. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Le point 6, urbanisme et mise en valeur du territoire. 6.1, appui à une demande d'exclusion du territoire agricole à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Oui, c'est l'envoi de volaille Giannon qui va acquérir une parcelle de terrain pour agrandir son usine d'abattage de volaille. Donc, mais cette parcelle de terrain-là est située dans la zone agricole désignée par la CPTAQ. Donc, il faut qu'un. Donc, il faut qu'elle fasse une demande d'exclusion. La demande, elle est faite à la MRC doté depuis le 9 décembre. Je pense que toutes les MRC. Puis, avant que les mercés prennent une décision, pour eux, c'est essentiel que le conseil municipal soit d'accord avec cette demande d'exclusion. Éric Deschaines, appuyé par Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? 6.2, règlement numéro 329, modifiant le règlement numéro 82, intitulé Règlement relatif au zonage, afin d'agrandir la zone 2I. En fait, il va y avoir deux options. Une, c'est pour la dimension, l'autre, le projet de règlement. En fait, c'est en lien avec le projet d'agrandissement de l'abattoir. C'est que là, eux sont situés dans la zone 2I, qui est une zone industrielle. Puis, il faut juste l'agrandir sur la zone 22A pour que l'agrandissement de son bâtiment soit réglementaire, selon notre zonage. C'est l'avis de motion, le projet de règlement. OK. L'avis de motion, c'est parti. Sylvain Toupin. 6.2.2, projet de règlement. Donc, c'est le projet de règlement pour ce que tu viens d'énoncer. Donc, il est proposé par Sylvain Toupin, j'imagine? Oui. Sylvain Toupin, appuyé par? Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Le point 6.3. Nomination des membres du conseil local du patrimoine. Oui, on a un règlement 325 qu'on a adopté au mois d'août 2021, où on constitue un conseil local du patrimoine qui est une espèce de comité consultatif de la municipalité pour tout ce qui concerne le patrimoine de la municipalité. Donc, dans ce règlement-là, pour le constituer, la municipalité doit nommer trois membres. Donc, trois membres, dont un élu. Il y a un autre organisme, les élus de la Choucou, qui doit nommer trois membres, mais aussi la fabrique doit nommer un membre. Donc, nous, c'est la résolution pour nommer nos trois membres. Les trois personnes sont Richard Dion, conseiller, Richard Lauzon, c'est un citoyen, et Marie Saint-Amand, citoyenne. Proposé par? Louis. Louis-Jacques. Appuyé par? Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 7, loisirs et cultures. 7.1, demande de partenariat à la Caisse Desjardins de Dautré. Dans le projet de construction du jardin à permaculture au parc municipal, il y a le projet de réaliser une classe naturelle. Une classe pour enseigner les vertus du jardin à permaculture aux étudiants. Donc, pour cette classe-là, il y a une demande de partenariat qui va être faite à la Caisse Desjardins de Dautré au montant de 35 000 $. Et la résolution aussi, c'est pour nommer la directrice générale à l'adjointe, Mme Nathalie Panneton, l'autoriser à rentrer et signer les documents nécessaires pour et au nom de la municipalité de 5 $. C'est beau. Proposé par? Vincent. Vincent Begeron. Appuyé par? Louis-Jacques. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.2, offre de service pour la rédaction de la politique culturelle. Comme il avait été discuté l'an passé et au budget, j'ai une volonté du conseil de rédiger une politique culturelle, conformément aux exigences du ministère de la Culture et des Communications. D'ailleurs, ça va faciliter l'octroi de la subvention pour la préservation des bâtiments patrimoniales. Donc, il y a une offre de service qui a été faite par l'organisme Culture et patrimoine Saint-Culbert pour la rédaction au montant de 8 000 $. Et le comité de travail qui va être mandaté pour travailler là-dessus. Donc, ça va être le conseil local du patrimoine, les sept membres. Madame Nathalie Roy, la directrice générale à l'Ouen, Madame Nathalie. Donc, il est proposé par Éric Deschaines, appuyé par Louis-Jacques. Tout le monde est d'accord? Richard Dion, je vais me retirer de ce point-là parce que je fais partie du comité. OK. Donc, Richard Dion vient de dire qu'il va se retirer de ce point-là. OK. Donc, en principe, il faut se retirer avant. C'est ça qu'on a appelé samedi. Donc, Richard se retire du point E. Point 2. Parce qu'il sèche. Oui, parce que Richard siège, c'est le comité. C'est beau, Larry? Oui. 7.3, offre de service pour la reconfiguration du parc municipal. Oui, il a été discuté pour l'enconcer, il parlait le budget. Il y avait une nécessité de repenser la configuration en général du parc municipal pour son développement futur. Donc, il y a une soumission qui a été faite par une ferme d'architectes paysagers, la ferme Envira Environnement. Son offre de service est au montant de 12 000 $ pour la conception de l'estimation budgétaire. Proposé par? Sylvain. Sylvain Toupin. Appuyé par? Richard Dion. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Savez-vous c'est quoi ça? Non? En gros, on a plein de projets pour le parc municipal. Mais on ne veut pas que dans cinq ou dix ans, on dise qu'on aurait dû faire ça autrement, on aurait dû faire d'autres choses. Donc là, à la place, on va s'asseoir, on va mettre une firme, on va mettre toutes nos idées, puis avec toute la configuration du parc, on va causer dans le temps vers quoi on aspire à mettre le terrain de tennis, le jeu de pétanque, la patinoire, si il y a un skate park. En tout cas, tous nos projets, on va essayer de les causer dans le temps vers où on s'en va, plutôt qu'y aller à la pièce à chaque fois, puis d'avoir un plan d'urbanisme pour savoir où on s'en va pour les prochaines années. Donc, c'est pour ça qu'on est mieux épaulé pour faire ce projet-là. C'est ça. Point huit, adoption des comptes. Avant de commencer, je me retire comme municipal, parce que j'ai des intérêts dans les années d'Achicot, les intérêts d'Achicot vont recevoir un montant de municipalité. Donc, je ne pourrai pas ni participer au débat, ni proposer, ni seconder. C'est la même chose pour moi. Bonjour, je suis dans Action Loisers-Saint-Hubert, qui reçoit une somme d'argent de la municipalité. Disons que vous voyez que notre cours de samedi nous a allumé des choses. Quand on a de près ou de loin des liens avec des organismes, il faut qu'on le mentionne au public pour être sûr qu'on ne soit pas en conflit d'intérêts dans quoi que ce soit. On va commencer. C'est l'achat d'acier pour la modification de la salleuse à trottoir. Action Loisers-Saint-Hubert, 600 $, contribution financière annuelle. Affayance-Saint-Hubert, 600 $, contribution financière annuelle. Les Amis de l'Achicot de Saint-Hubert, 600 $, contribution financière annuelle. Association des directeurs municipaux du Québec, 1239 et 44. C'est l'inscription au congrès 2022 du directeur général et de la directrice générale adjointe. Bonne histoire. Bonne histoire, c'est à Saint-Hubert. 155 et 43, c'est l'achat d'essence. Bruno Venet, 205 et 79. C'est le remboursement de déductions horizontaux pour le réduction de la retraite des élus municipaux. Canadiens nationales, 889 et 50, c'est l'entretien des passages à niveau. Le chemin de fer Québec-Latineau, 594 $, entretien des passages à niveau. Clément Lapérial, 620 $, avec 87 locations d'une excavatrice pour des conduites d'eau qui étaient gelées. Club de l'âge d'or, Belmont, 600 $, contribution financière annuelle. Club de l'âge d'or de Saint-Hubert, 600 $, contribution financière annuelle. Commerco, 517 et 39. Donc, c'est les prêts de démarrage pour l'installation de nouveaux compresseurs principaux à l'usine d'eau potable. Créval, 50 $, c'est le membership annuel pour le Créval. L'école Saint-Hubert, le conseil de l'école Saint-Hubert, 600 $, c'est les contributions financières annuelles. Le patrimoine Saint-Hubert, 600 $, contribution financière annuelle. La ville de St-Hubert, 97 et 34. Donc, c'est des remboursements de frais de déplacement et des remboursements de prêts sénuaires. Le dépanneur du village, 133 et 41, c'est l'achat d'essence. Drapeau et balnière, l'étendard, 799 $. C'est l'achat et l'impression de drapeau de la municipalité. Réjean-du-bois, 51 et 600 $, l'emboursement de taxe municipale. Un pays environnement, 10 627 et 17. Ça, c'est la collecte dépense par des vacuoleux. Et, excusez-moi, pas des vacuoleux, des vacuoleux, des ordres et des vacuoleux. FL Expert, conseil, 15 251 et 68. Donc, ça, c'est les honoraires d'ingénieurs pour la révision des plats du toit de patinoire. ELPC, 27 et 67, c'est l'éternet à l'usine d'eau potable. Énergie sonique, 1605 et 41, c'est l'achat d'essence. L'équipe Laurence, 7133 et 5. C'est les trains d'ingénieurs pour l'actualisation de notre plan d'intervention et les placés de vie pour la modernisation de l'usine d'eau potable. Équipement JM Du Bois, 4 et 83, l'achat de barrures. Évêque des chânes parmi 1 et 18. C'est un remboursement de déduction prise en cours sur la région de l'état des municipaux. Eurofine Environnex, 1264 et 73, c'est les analyses d'eau. Félix sécurité, 297 et 11, c'est les inspections et entretiens à l'huile des restants d'incendie à travers nos bâtiments. Fondre d'information sur le territoire, 35 $, c'est les frais pour les habitudes de mutation. On dirait à Dupont, 73 et 31. En gros, seulement de déduction prise en cours sur la région de l'Octepe. Guy Bourgeau et Fils, 5293. Donc, c'est des appels de services, des travaux offerts pour l'éclairage routier, un appel de services à l'usine, à la centrale de traitement des eaux pusées et le remplacement des unités de chauffage à la caserne. Arnault Énergie, 1217 et 50, c'est l'achat de ville à chauffage. Hydro-Québec, 4925 et 4, c'est l'électricité pour les lumières de rue, le système de filtration de la peine de ville. L'invention d'eau 3, 322 et 93, c'est l'invention des boutons municipaux. En Calbousset, 47 et 92, c'est l'engagement de l'éducation de l'éducation de la région de l'Octepe. Je l'ai à la ligne 114,969 et 25, c'est le paiement pour l'achat du Ford F-550-2020. Je l'ai à la meilleure, 44 et 35, ça c'est l'engagement pour l'achat de livres à la bibliothèque. Librairie ULU 41 et 80, c'est l'achat de livres pour la bibliothèque. Librairie Martin, 258 et 16, c'est l'achat de livres pour la bibliothèque. MAEU, MAEU 251 et 52, c'est le service de gestion parasitaire. MAEU qui a le 7, 60 $ remboursement de frais de cellulaire. MRC d'Autré, 133 924 et 4. Donc ça, c'est tous les 4 parts, on a à payer 3 fois par année. L'informatique, la bibliothèque, l'évaluateur, tous les domaines, les autres, et les détails. La municipalité de Saint-Vertrémy, 8 796 et 59, c'est l'achat d'eau pour le secteur syndicateur. C'est la facture pour 2021. Nathalie Panton, 99 et 86, c'est remboursement. Donc, il faut l'achat de prélation et de frais cellulaires. Poste Canada, 302 et 8, c'est la distribution des comités du Saint-Michel. Les produits sanitaires des premières, 977 et 29, c'est l'achat de flore pour l'usine d'eau potable. Qu'à l'hiver, Saint-Vertrémy, 22 97, l'achat de sac à la dalle de lieuse. Qu'à l'hiver, 207 et 30. La salle, 1064, c'est l'inspection et l'entretien du tracteur. Réaltech, 2147 et 25, donc, c'est un appareil pour la mesure de transmittance, pour la clarté de l'eau à l'usine d'eau potable. Richard Bellumeur, 106 et 26, remboursement de déduction prise en cours au régime de retraite. Richard Dillon, quand on a eu des 28 remboursements de déduction prise en cours au régime de retraite. Celle Warwick, 7300 x 116 et 49, c'est l'achat de la salle à glace pour les routes. Celle-l'hiver, 2114 et 38, réparation de la salle de patrion de Charles-Ausson. Celle-l'hiver, 440, ça c'est notre carte de crédit, 4199, donc, c'est l'internation pour les séances de travail, accords, facilitation, une formation pour la BIM, commission des transports du Québec, ça c'est la vérification des plans de conduire, Ports-Canada. Oui, l'association forestiale de la Nord-Ière, donc membership, LMEK, c'est la remboursement de la borne de recherche de véhicules électriques, et les gens endommagés par les opérations de l'internation. Donc, sommet sanitaire Asselin, 2906 et 66, c'est avec des transports dévaculeux. Solution d'affaires, je suis toi, quand on est 11 et 69, c'est l'allocation est faite de photocopierre. Transpé au transport de l'internation, 2906 et 69, c'est le transport des apératures de salle, des combinaux de sel à glace. Veolia, c'est Water Technologies au Canada, 162 et 6, ça c'est l'achat de produits chimiques pour l'usine d'eau potable, avec ce qu'on est de communication, 49 et 11, c'est l'internet pour la centrale de l'internation des sources. Moi, j'avais une question. Oui? Elle fait l'expert conseil 15 291. Est-ce que quand elle fait la révision du plan, ça va avoir les coûts de construction? Quand on avait, on voulait un autre design qu'on avait fait, embarquer l'architecte, là-dedans, c'est comme 92 heures de travaux qui ont été faits là-dessus. C'est la fois que quand l'architecte a fait le plan, l'ingénieur a fait des... C'est pas juste la révision des coûts de... Non, sur les 92 heures, il y a la révision des coûts, mais c'est 8 heures de travail à la révision des coûts. OK. OK. C'est le nom avant qu'il m'envoie? Oui. OK. Je peux vous montrer le détail, il m'a envoyé le détail des travaux. Pour un total? Oui, oui. Donc, un total de dépenses de 356 000, 740 000, 740 000. Donc, vous proposez par... Annie Sylvestre. Appuyez par... Oui, Jacques. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. 2.9, période de questions. Est-ce qu'on a des personnes? Oui. Faudrait vous nommer aussi. Oui, attendez un petit peu. Bonjour. Bonjour, mon nom et serre. Une question pour le conseil. En introduction, d'abord, je permettez-moi de vous citer pour le système d'eau qui est là. Je peux vous dire qu'en revendant, il est plus que la femme, qu'on va poursuivre des idées. Je pense que les stations, c'est à l'eau. Maintenant, puis la question, on a une belle installation au point de notre part, puis il y a la principale, la qui est belle, le parcours, tout ça. Une civilité de 5G, on le sait. Y a-tu quelqu'un qui sait plus de mettre des messages là-dessus? Oui. Parce qu'à date, il n'y a pas beaucoup de messages, et ça m'arrêtait un très bon, le centre. Tu sais, l'instrument est là, il faut l'utiliser maintenant. Je veux dire, ici, ça a été fait, mais je ne l'ai pas vu. Bon. Bien, écoutez, c'était dessus. On disait qu'on était en présentiel, puis une autre image après, slide, en tout cas après, disait que d'aller voir sur le site de la municipalité, on pouvait se brancher. Mais là, on commence, les temps d'exposition, puis tout ça, dans un... Pour le prochain conseil, on va passer aussi dans notre papier bleu pour le publiciser. Disons que, c'est ça, ça fait trois mois qu'on est là à peu près, là. On est en train de s'installer. Nos plans se mettent en place. On voulait faire ça, on l'a fait. Là, on va le publiciser pour qu'il y ait plus de monde. C'est fantastique. Bien, merci. Puis... Oui. Et je pense que ça va être bien... On peut être chauvin. Comment ? Quand on se parlait de vitesse sur les routes, ça va être commode. Bien, ça aussi, il y a d'autres choses qui s'en viennent là-dessus. On s'est penchés là-dessus de conseil. D'ailleurs, j'ai demandé un rendez-vous avec notre parrain d'ASQ. On va s'établir un plan pour la vitesse, pour la sécurité, pas juste la vitesse, parce qu'à la sécurité, on est une municipalité agricole. Il y a des agriculteurs qui se promènent avec de la machinerie. On veut mettre ça en évidence aussi. Ça fait que tout ça, on va mettre ça de l'avant. Puis ça va servir de publicité, ce panneau-là. Puis à quelque part, on peut être chauvin. C'est un des plus beaux de la région, le panneau. En gros, c'est Nathalie qui s'en occupe. C'est tout à distance qu'on fait ça. Et puis, c'est sûr que là, c'est plus des essais qu'on fait. Oui, c'est sûr qu'il a été installé à la fin du mois de naissance. On a très montré à pouvoir opérer début janvier. C'est sûr qu'il y a quand même un délai d'apprentissage au début. Au début, mais effectivement, c'est les messages qui sont les plus prioritaires qu'on va passer sur l'enseignement. Programme à distance par Jonathan? Oui, programme à distance par Jonathan. La question qui concerne les séances municipales, effectivement, ça, c'est vraiment obligé. Oui, c'est mentionné que par visioconférence, on peut assister via un lien internet. Ça, on va continuer. C'est sûr que ça va être notre base de communication. Puis, quand il y aura des événements, c'est sûr, les activités, c'est là-dessus qu'on va les diffuser. Ce qui n'empêche pas non plus de diffuser l'ensemble de nos informations autant qu'on a fait regarder qu'il y a notre municipal aussi. C'est un outil promotionnel. En passant, vous pouvez dire à vos proches, là, on a juste allé sur le site de la municipalité. Il y a un lien qui mène directement au Zoom, puis on est connecté. Jusqu'à vous dire, il n'est pas du technique, là. Donc, il y a un pop-up quand les gens rentrent sur le site internet. Là-dessus, il y a le lien. Le lien, il n'est pas toujours actif, mais à partir du moment qu'on a le lien pour la prochaine séance, on le met. Puis, il peut y avoir un cible aussi dans la section des calendriers, des séances. Oui, parce qu'avant, sa sur-demande, c'est enregistré, mais sur-demande, on le faisait parvenir. Mais là, dans deux jours ou une journée, il va être sur notre site, l'assemblée d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle adresse à tous les poils? Oui, c'est un nouveau lien Zoom à chaque séance. Ça va être un nouveau lien. Merci de l'information. En passant, c'est que tu disais, pour nos proches, j'ai copité de l'installation du parc dernièrement, pour nos petits centres, et une vie de Miratel, je peux vous dire que c'est très clair pour les installations. Même si tu les fages, j'ai réaménagé le parc, là, tu es surpris de la propriété et des équipements qui sont là, etc. On a des bons bénévoles, mais on en manque toujours de bénévoles. Mais ça aussi, c'est un essai. L'année prochaine, ça va être encore mieux. On va faire de quoi de bon avec ça. Merci. Donc, d'autres questions? Non? Le point 10, levé de la séance. Vincent Bergeron. Il est proposé par Vincent Bergeron que la séance est levée. Merci tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada